Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation de la paella éco plus c'est parti alors les amis la paella éco plus la voici alors qu'est ce que ça raconte au niveau des ingrédients alors je l'ai déjà sorti ce matin pour décongeler pour que ce soit plus facile à cuire mais normalement on n'a pas besoin de décongeler et du coup le sachet est tout mouillé alors attendez qu'est ce que ça raconte paella au poulet rôti reconstitué traité en salaison fruits de mer collins d'alaska et chorizo surgelé en tout cas voilà ça raconte la vérité d'accord nous avons riz cuit 53% nous avons de l'eau des petits pois 7,7% poivron rouge 6,4% poulet rôti reconstitué traité en salaison 6% viande de poulet origine union européenne donc amidon de tapioca dextrose sel protéines de pois oignons 4,3% collins d'alaska pêcher en océan pacifique 3,2% chorizo 2% viande et gras de porc origine france piment décortiqué 1,1 piment non c'est crevettes décortiquées cuites 1,7% au sel anneau de calmar alors il y a un autre calmar il y a huile de tournesol arombe naturelle purée de tomates double concentré curcuma colorant bouillon de légumes extrait de carottes extrait de poireaux arômes naturels sel oignons en poudre sel amidon amidon modifié de manioc fécule de pomme de terre lactose poisson en poudre poisson en poudre plantes aromatiques voilà traces d'arachides céleri gluten fruits à coque moutarde oeufs graines de sésame et soja bien qu'un soin tout particulier ait été pris en compte n'importe quoi c'est l'oiseau il m'a déconcentré bien alors bien qu'un soin tout particulier ait été pris pour éliminer toutes les arêtes quelques unes peuvent exceptionnellement se trouver dans ce produit comme dans tous les produits des amis et comme à chaque fois que j'achète ce genre de produit qui c'est qui trouve la règle c'est pas moi mais j'en ai un qui à chaque fois ça loupe pas ça loupe pas donc les amis avec ça on a besoin d'un petit filet d'huile d'olive ou l'huile que vous voulez et d'une poêle et puis on réchauffe ça faire cuire 12 à 14 minutes à feu vif donc let's go voilà on fait chauffer l'huile et on verse le contenu du sachet allez c'est parti donc C'est parti. C'est parti. Les crevettes. Il y en a quelques-unes. J'ai été étonnée. Le poisson. Ça fume, ça fume. On va voir. Alors, c'est parti. Je ne prends qu'avec un petit... Je ne prends qu'un petit peu de riz avec les petits pois. C'est les anneaux de calmar. Pas caoutchouette du tout. Ah ben écoutez, pour quelque chose d'industriel, ce n'est pas trop mal. Chorizo avec un bout de poivron. Un bout de chorizo. Petite moule. Franchement, ça fait le taf. Il y a des petites crevettes. Et il y a des plus grosses. Par la crevette. La crevette surgelée. Le poulet. Tendre. Mais ça se voit que c'est du reconstituer. À la texture. Mais écoutez. Pour un plat industriel, franchement... Il y a bien pour trois personnes. Avec des assiettes comme ça, à peu près. Donc le poisson. Franchement, moi, j'aime bien. Ça passe. Avec le chorizo, il est top. Franchement, le chorizo, il est top. Oui. Perso, j'aime bien. Désolée si vous entendez le frigo. Mais on est dans une cuisine. Moi, j'adore. Perso, j'aime bien. Plus on mange. Et plus on sent les saveurs. Pour un plat industriel, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Bien sûr. Si la paella, c'est votre dada. Que vous en faites une tous les dimanches. C'est une tradition. Bien sûr, ça... C'est rien. D'accord ? C'est pour ça que je préfère dire... Pour un plat industriel, franchement, c'est pas mal. Parce que là, on compare les plats industriels. D'accord ? Bien sûr, que fait maison, c'est autre chose. Mais là, vous voyez, en 15 minutes, c'est prêt. Voilà. Hum. J'adore. Ah ouais. Si vous n'avez jamais essayé, il faut le faire. Oh, j'en fais tant de parteurs. Il y en a des... Ouf. Il y en a des poivrons. Ouf. Bon appétit. Hum. Moi, j'aime bien... Et du coup, je vais finir l'assiette avec vous. Hum. Oh, j'adore. Je vous dirai si mon fils, il a aimé. Normalement, hein. Hum. Est-ce fini ? Quelle idée de se mettre... Manger debout. Moi, ça m'arrive. Quand je mange toute seule. Hum. Soleil, aujourd'hui, il est timide, hein. Hum. Pas le soleil. Demain flotte. Hum. Mais je dis ça, mais... Vous allez regarder cette semaine... Vous allez regarder cette vidéo que la semaine prochaine. Hum. Ah ouais, non, vraiment, c'est bon. Et là... Si je dois faire un... Un classement. Je mettrai... Les lasagnes. Éco plus. La paella. Et je mettrai... Le parmentier. En trois. Je sais pas combien fait la vidéo, parce que j'ai dû couper. Hum. Ah, pêcheu. Voilà. Un du du, quoi. J'adore. Chorizo, il est bien présent, hein. Il y a quelques crevettes aussi. Ça, c'est appréciable. Parce que moi, je me rappelle de l'époque. Où ce genre de plat, il y avait une crevette qui se battait en duel. Donc, ouais. Une dizaine de minutes. Parce que moi, je l'ai décongelé. Donc, une dizaine de minutes. À feu vif. Il faut quand même surveiller. À feu vif, feu vif. Moi, j'ai baissé le feu à un moment donné. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas non plus à tester. Voilà. En tout cas, moi, je valide. Elle est très bonne. Donc, de temps en temps, je me prendrai. Surtout pour le lundi. Comme ça, je mange avec mon fils. Il n'y a pas de souci. Et ça change des raviolis. Et là, j'ai une grille dans ma tête qui fait fait maison. Merde. Donc, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à activer la petite cloche. Moi, je vous fais plein de petits... Non. Pas de petits bisous. Moi, je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye.